Dans l'année, Georges, vous savez combien il y a de Français sur le parquet en ce moment ? Il y en a sept. Quatre joueurs de Strasbourg sont français. Et trois joueurs de Limoges parce qu'on a aussi l'arrivée de Joseph Gomis. Oui, j'ai envie de dire que les deux finalistes, ce sont deux équipes qui ont les meilleurs joueurs français et les meilleurs joueurs de bord. Et peut-être aussi des plus gros budgets. Cela va de soi. Antoine Diot, Abra Maitis. La pombe. Et encore une fois, ils vont shooter au buzzer à trois points. C'est la même. Ils n'ont pas de solution. Ils ne font que shooter à trois points juste en fin de possession. Oui, et puis surtout, il dribble trop. Il a fait huit dribbles pour Lacombe. Le ballon n'a pas circulé. Et il est obligé de prendre un tir difficile en fin de possession. Ce n'est pas comme ça que Colin peut voir son équipe jouer. Et je sais, un bon contré par Paul Lacombe, dites-moi. Jérémy Lolo. Abra Maitis. C'est court. Et rebond de nouvelle pour Goukolo. Gérard Reynold. Goukolo a envie de courir, David. Goukolo a envie de prendre un tournoi pour Goukolo. Il est devant tout le monde. Mais il fait un marché. C'est son pécé mignon. Eh oui. Eh oui, un marché, bien sûr. Vous voyez, grâce à Philippe Le Tourneur, il y a toute son équipe. Joli contre de Lacombe sur le pivot adverse de Zerbeau. Qui était très beau au fin du match. Oh, la passe d'Antoine Diot pour Abra Maitis. C'était vraiment au cordeau, cette passe. Oui. Ça, c'est l'Antoine Diot, meilleur joueur français de la saison régulière. Et champion d'Europe. Je ne sais pas. Reynolds. Jean-Reynolds. Fréjus Zerbeau. Fréjus Zerbeau. Et faute offensive, dit Jean-Charles Collin. Pour Fréjus Zerbeau. Le passage en force. Regardez, face Abra Maitis. Abra Maitis qui ne s'est pas laissé tomber par terre. Pour ne pas être soupçonné de flopping. Mais qui a quand même pris un petit coup sur ce contact. Oui, il était bien positionné. Il a anticipé le mouvement de Zerbeau. Qui lui met un coup d'épaule. Ballon perdu. Récupéré par Tupan. Jérémy Leloup qui fait de la passe. Qui prend le shoot et il marque. Un très très bon Jérémy Leloup. 8 points pour lui, dites-moi. Joseph Comis. Adrien Moirman à 3 points. Non, c'est raté. Et rebond pour Strasbourg. C'est fou, Georges. J'ai du mal à comprendre ce match et sa fusionomie. Parce que j'ai l'impression quand je vois les possessions de Strasbourg. Qui sont quand même assez dominés. Avec ses shoots à chaque fois au buzzer. Un peu en catastrophe à 3 points. Et ils ne sont menés que de 4 points. Et la faute. Non, le marché. Pardon. Le marché pour Pernacourt. Bien sûr. C'est un peu la même d'ailleurs que Noël Boubou Colos dans la séquence précédente. Effectivement, il est parti avant d'avoir posé son ballon par terre. On dirait que les deux coachs pensent que ça va être un match serré en deuxième mi-temps. Parce qu'ils ouvrent beaucoup leurs bancs. Et j'ai l'impression qu'ils vont essayer de garder un peu au frais leurs 5 measures, entre guillemets, pour le money time. Ja Reynolds, Joseph Gomis, Alex Hacker, Gomis, Tepan et la faute de Ja Reynolds. Qui coupe le jeu rapide de Strasbourg. Devant la défense de Strasbourg, il fait perdre des ballons. Paul Lacombe pour Strasbourg. Et mine de rien, c'est un ballon pour égaliser ça, Georges. Antoine Diot face à Joseph Gomis. Duel de génération entre le jeune Antoine Diot et Joseph Gomis. Encien, on la passe ! La passe pour Axel Tupal qui s'est présenté en bas. Et coup de sifflet pour le temps mort. Alors que Strasbourg vient d'égaliser à 26 partout. Nous, la première info du match ce soir, c'est que Strasbourg n'a pas pris la marée. Comme Dijon par exemple l'avait prise lors du match 5. Strasbourg est là, malgré une entame difficile. Et bien là, on a vu Tja Reynos qui sort du banc, qui met des gros shoots. On l'a entendu en parler. Vous allez maintenant entendre Jérémy Leloup qui, malgré une saison difficile où il a remplacé Ricardo Greer au poste 4, se dépasse son poste, et bien a fait des excellents play-off avec quelques beaux cartes offensifs. On l'écoute. Quand il y a eu ce pass, vous êtes responsable, mais il est tombé. En janvier, ensuite, il y a eu tous les départs à l'intérieur entre Alexis et Ricardo. Du coup, j'ai été repositionné en poste 4, qui n'est pas mon poste depuis que je joue au basket. Donc forcément, il a fallu s'adapter. Il a fallu revenir aussi de la blessure, parce qu'il faut revenir physiquement. Entre-temps, j'ai eu aussi la naissance de mon fils. Donc du coup, forcément, les nuits étaient aussi un petit peu plus courtes. Donc tout ça cumulé a fait que j'avais un petit peu de mal physiquement, mentalement. Il y avait aussi un peu de frustration par rapport à être décalé au poste 4. Mais c'est vrai que depuis deux mois, deux mois et demi, ça va beaucoup mieux. Je pense que c'est un tout. Et puis on sait qu'à un moment donné, physiquement, on revient. Et c'est vrai que là, depuis un mois, je me sens vraiment bien. Donc pourvu que ça dure jusqu'au moins au match 5, j'espère. Et Jérémy Leloup, peut-être l'un des facteurs X de cette équipe. 8 points en 12 minutes pour lui dans cette première mi-temps. Alex Sacker avec J.R. Reynolds. J'ai l'impression que Strasbourg joue dans cette première mi-temps son meilleur basket de la finale. La faute. Dans les deux premiers matchs, c'était Limoges qui jouait son meilleur basket à l'extérieur. Et maintenant, c'est autour de Strasbourg, avec plus d'adresse et surtout un collectif qui donne des bonnes positions de tir. Les changements de défense se sont un peu perturbés Limoges aussi. À cœur. J.K. Edwards. Parce qu'elle passe de J.K. Edwards. En difficulté dans la raquette, J.R. Reynolds perd la balle. Ballon pour Axel Tupan avec Antoine Dio. C'était trois ballons perdus sur les cinq dernières possessions par Limoges. Et dans ce carton, quatre en tout, Georges, en 3 minutes 15. Ça a commencé avec le marché de Bungu Kolo. Lacombe, Antoine Dio à trois points, raté. Et Axel Tupan est au rebond offensif. Et Paul Lacombe récupère ce ballon, une nouvelle possession pour Strasbourg. Et maintenant, Strasbourg a pris le contrôle du tempo, de la cadence du match. Et malheureusement, Dio met son dribble sur le pied. Il veut aller un peu plus vite que la musique, trop vite. Et le public donne à nouveau de la voix, qui sent que son équipe est un petit peu en difficulté. Nobel Bungu Kolo pour Alex Sacker. Oh là là, cette balle dans les pieds d'Alex Sacker qui n'arrive pas à la contrôler. Encore une balle perdue. Oui, tout ça n'est pas grave. On est presque toujours dans une sorte de round d'observation, même si on approche du milieu du deuxième carton. Cinq balles perdues en quatre minutes pour Limoges dans ce round. Oh là, il fait reprise du dribble en plus. Et Antoine Dio qui trouve Team Abramaitis. Bon, Dio donne des passes décisives exceptionnelles. Quatre. Il n'a pas retrouvé son adresse, mais ces quatre passes ont alimenté à merveille ses coéquipiers. Quel retournement de situation. Viens à Reynolds. Oh là ! La vieille saucisse qu'il a balancée déjà à Reynolds. Ça ne lui ressemble tellement pas. C'est les changements de défense. Là, ils sont en zone. Il faut moitié-moitié. Et puis Limoges a du mal à s'adapter aux changements de défense. Oh là là ! Compliquée cette passe d'Antoine Dio pour Axel Toupan. Alex Sacker. C'est la faute de Jérémy Leloup. Le public s'élové comme un solo pour demander en vie sportive. Ça aurait été évidemment sévère. D'ailleurs, Jérémy Leloup va aux nouvelles. C'est vrai qu'il est en retard. C'est vrai qu'il l'accroche un petit peu. C'est limite anti-sportive quand même. Parce que le ballon est très très loin. Il joue le corps et le bras du joueur. Mais à la limite, si on peut éviter les anti-sportifs dans ce match 3, ça serait tant mieux. Georges, vous vous rendez compte que Limoges, qui a marqué 26 points dans le premier quartan, c'est exceptionnel, n'a pas encore marqué le moindre point dans ce deuxième quartan. Sur l'anti-sportif. Là, là, là. Sur la station. OK ? Arrête. 8-0, c'est le score de ce deuxième quartan en faveur de la SIG. Adrien Moherman. Mais bon, Jérémy Leloup s'en sort bien sur cette dernière faute. Il y a beaucoup de signes positifs pour Strasbourg pour le moment. On voit plus de doute sur les visages des joueurs de Limoges. Par rapport à tout ce que nous avons déjà décrit, les changements de défense, l'adresse que trouvait de Strasbourg. Pas mal de facteurs favorables aux oeuvres rouges. On va écouter Vincent Collet. Moherman, Moherman, outside. The five is not going out. Not Paul-Louis-Edouard's. Give me a Bromaitis, OK ? Four others who get bad shot. We are not adjusted. After, OK, hey, hey, 14 seconds. Man to man. Man to man this time, OK ? You understand what I say ? Moherman play like outside. Devez-vous passer les joueurs ? Moi, tu prends de l'extérieur. Always. And if you make the pick and roll, you defend it. Side, blue, middle, little show, OK ? Allez, let's go. Allez, regardez, allez ! On t'en va droit, un droit ! Passons ! Vous vous rendez compte que, alors que vous voyez une nouvelle fois les Red Foxes qui, elles aussi, suivent la série, la meilleure troupe de Pop-Pop Girls en Europe qui viennent de Lituanie. grâce aux Red Foxes, nous sommes passés hier dans le zappic du Grand Genard, mon cher David. Ah, très bien. Vous n'étiez pas au courant ? Non, non, je n'étais pas au courant. Je regardais Yannick Noah chez Deconne à ce moment-là. Je vous rappelle, les Red Foxes, si vous êtes brunes, si vous voulez participer aux Red Foxes, ce n'est pas la peine d'envoyer un CV, vous serez recalés, il n'y a que des blondes. Voilà, c'est comme ça. Le premier quart d'en, Georges, pour Limoges, c'était exceptionnel. Ils ont marqué 11 paniers, 11 passes décisives pour 11 paniers, c'est-à-dire que chaque panier a été marqué sur une passe décisive dans le premier quart d'en. Et voilà le premier palier du deuxième quart d'en du CSP. Oui, après presque cinq minutes. Donc, la défense de Strasbourg s'est améliorée aussi. Ils ont eu deux jours de repos et de préparation Montal et Moral visée Colet. Reynolds. Reynolds à cœur. Edwards. Jake Edwards. C'est raté. Tupan. Là, il aurait fallu remercier le jeu parce que Green était tout seul à l'opposé. Rimbaud doit s'adapter pour un poids, cette défense compacte. Abond-Aïtis. Tupan. Jérémy Lolo qui est passé. Abond-Aïtis, il adore ce spot. C'est raté. Rebond de Jake Edwards. Quelle passe de relance de Jake Edwards. Bourgeois-Reynolds qui arrive à contrôler où c'est Eric Ravikard. Green. Tupan. Trois contre deux. Jérémy Lolo qui marque malgré le retour d'Adrien Moherman. Ça commence à faire beaucoup de caca dans le deuxième quartier pour Limoges. Beaucoup de ballons perdus. Jake Edwards ressort pour Turing Green. Jake Edwards. Deux lancers pour Jake Edwards. Et là, il y a eu une bonne passe de Green. Qui dit, je m'excuse pour la passe de tout à l'heure. À la limite, il vaut mieux faire une faute et obliger Jake Edwards à mettre des lancers-fonds au lieu de donner un panier tout cuit. On se souvient de son fameux lancers-fonds raté à la Lido's Cup à 10 000 ans de Paris qui empêchait Limoges d'aller plus loin dans cette compétition en février. Il s'est tout fait très très bien. Bon, le lancers-fonds, c'est pas forcément sa meilleure stat. Après, que c'était, entre guillemets, une bonne faute. Et pas zéro sur deux pour Jake Edwards. Et le ballon pour la SIG avec Louis Campbell. Il montre le ballon marchant toujours pour gérer la cadence, ralentir le match. Foute de Jake Edwards sur David Anderson. Reste concentré, Jake. Reste concentré. Une faute personnelle de 6 fois contre l'Université. Il est dans le premier contre la personne de l'Université. Vous entendez Régis Bardera qui a dit à Jake Edwards de rester concentré. Ça fait plusieurs années qu'il est en France, Jake Edwards. Même s'il ne parle pas très bien le français, il le comprend, évidemment. Et il sort. C'est lui de meilleure évaluation de son équipe. Comme ça a été souvent le cas cette saison. 8 saisons en France, 8 fois en play-off avec 3 clubs différents. Anderson, Tupan, Campbell. Campbell qui regarde le chrono. Il ne reste que 4 secondes seulement. Et non, 14 maintenant. Parce que c'est un pied. Limougeot qui a sorti la balle. Tant mieux pour les Strasbourgeois parce que là, encore une fois, ils étaient en difficulté sur cette possession. Vous venez d'apercevoir l'arrivée sur le parquet de Johan Petro pour le CSP. Oui, qui n'a pas fait grand-chose dans cette finale pour le moment. Sancton. Sancton. Ça tombe dans les mains. D'Abro-Maitis qui a tenté le dunk. Et la faute sur Abro-Maitis. Énorme. Il a vu les dunkiers sur la tête de l'ancien joueur NBA et champion d'Europe. Johan Petro. Mais bon, Petro fait la faute. qui va avoir Abro-Maitis sur la ligne. Ah, ça, c'est quand même incroyable. Petro, deux points dans le match 1, zéro dans le match 2. Il n'a joué que six minutes dans le match 2 pour trois rebonds. Un seul. Abro-Maitis, par contre, zéro point dans le match 1, onze dans le match 2. Donc, lui, il est sur un élan plutôt positif. Et il met ses deux lancers. Et Strasbourg mène de trois points alors qu'il reste un peu plus de trois minutes dans ce deuxième quart temps. Green. Voyement. Green. C'est une sorte de zone match-up. Et il y pchippe la balle à Johan Petro dans les mains. Ah, ça ne va pas arranger son cas avec le public de Montblanc. Johan Petro, cette balle perdue. Oh là 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 ! La balle fait le tour du cercle. Le coibre au Maitis et ressort. Marche sur ce tir très ouvert. Petro. Petro, bel passe ! Il a des bonnes mains, Johan Petro. Le public attend plus de lui. Mais on sait qu'il a des qualités. En fait, on a l'impression qu'il joue trop facile. Trop bon, dilettante. Il ne va pas au charbon. David Anderson. David Anderson qui cherchait à ressortir ce ballon sur un bon Maitis. Mal perdu. Green. Green. En fait, ce qui est intéressant, c'est cette zone. Comme c'est un match-up, ça ressemble à l'individuel. Et Limoges met un temps avant de se dire, alors on va faire un système contre-individuel ou un système contre zone. Je suis un peu perplexe par rapport à ça. Green. Il reste deux minutes dans cette première mi-temps. Alex Hacker. C'est ça, c'est le match-up zone comme fait le match-up de Tel Aviv. Hacker, bonne défense sur Alex Hacker. Du poste. Johan Petro, c'est raté. Rebond. Et ce sera pour Limoges. Il peut être frustré David Anderson parce qu'il était là sur ce rebond. Et il laisse échapper ce ballon. Et toujours cette éternelle présence au rebond. Six rebonds pour Moir et Moir. Meilleur rebondeur français cette saison. Deuxième meilleur rebondeur des playoffs. Mais une très bonne saison pour son retour en France après avoir joué à Bilbao en Espagne. Alex Hacker. Le bel Bungu Kolo. Green. Dorian Green. Et faute de Campbell qui essaie de perdre l'écran. Oh non, c'est le 13. Les deux équipes sont dans le bonus. Chaque vote de Dorian des Lancers-Frois. C'est Green qui va shooter. Et pas Petro. C'est tant mieux pour Limoges. C'est konnte que Petro. C'est fou de plus. C'est pas vrai pour l'écran. Mais j'ai entendu Hovint. C'est pour Trenou, c'est pour Trenou. C'est pour Trenou, et de à Nouveau-Frois. C'est ce qu'on n'a pas rendu compte. Green. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien une machine à shooter, Anderson. Ça tombe bien parce que le pourcentage de Strasbourg baisse. Ils sont à 29% à trois points maintenant. Ils ont raté plusieurs tirs à trois points ouverts. C'était seulement le premier panier de David Anderson, qui a fait deux gros scores offensifs sur les matchs 1 et 2. Un peu court, Alex Sacker. Tu as vu comme il a shooté d'une main là. Quelle classe, même s'il shootait court. Oui, c'est un athlète exceptionnel. Il jouait à Barcelone, au NBA. Campbell, Anderson. Thunton. Thunton. Ressort Antoine Viau à trois points. Il est complètement ouvert. Encore raté. Oh, quel rebond. Quel rebond de Campbell. Et Jérémy Leloup qui aurait pu shooter à trois points. Il aurait dû parce que lui, il est en réussite. Et Antoine Viau n'est pas en réussite. Ils auraient pu jouer le 2 pour 1. Avoir deux possessions et laisser une dans l'adversaire. Et là, ils ne sont pas sûrs d'avoir un shoot aussi simple que celui. Marché. Ben voilà. Il ne faut pas refuser des bons shoots. Surtout si vous avez mis des shoots et vous êtes en confiance. C'était le cas de Jérémy Leloup. Green, les 30 dernières secondes. Il y aura un dernier ballon pour Strasbourg derrière. Et ainsi, ça donne la dernière possession à Limoges. Pour passer devant avontuellement. Ils auront trois ou quatre secondes. Mais bon, c'est peu, c'est sûr. Green. Green. Oula. Qui avait laissé Javis Ballon qui prend le shot. Green. Et il le met. Et... Cote sifflet. Pour un temps mort. Où ça va ? Où ça va ? Où ça va ? Où ça va ? Temps mort. Temps mort. Où la tribune entière. Alors, c'est pas 4000 comme annoncé par Ludo au départ. Parce que... Ludo n'imaginait pas que ça aurait été plein comme ça. Depuis, ça s'est rempli. Là, on est plus proche des 6 ou 7000 personnes. Qui sont dans le stade de foot. Alors, il faut savoir que c'est un parc. Le parc de Montblanc. Où il y a cette salle de basket. Et le stade de foot qui est juste en contrebas. Cela veut dire, vous l'avez compris, que si Limoges ce soir avait une salle de 18000 places, je me demande s'il ne l'aurait pas rempli. Oui, d'ailleurs, j'ai parlé avec le maire, le nouveau maire de Limoges après le match 2. Il était à Strasbourg. Il m'a dit, le projet, c'est d'agrandir la salle de Beaublan. Parce que là, vous avez un stade de foot et de rugby qui est en pleine rénovation. Et c'est ce tribune-là qui est fini, en fait. Donc, demain, quand on regardera les audiences du match sur Canal Plus Sport, il ne faudra pas oublier de rajouter plus 7000. C'est-à-dire les 7000 qui ont regardé Canal Plus Sport dans le stade de Beaublan. C'est bon à prendre. Neuf secondes à jouer dans cette première mi-temps. Louis Campbell. Louis Campbell, la faute de John Reynolds. Oui. Ça, ce n'est pas très malin parce qu'il va donner deux lancers-fonds à Campbell, qui est un très bon shooter de lancers-fonds, le mêleur. Mais en même temps, ça donne une dernière possession éventuellement à Limoges pour braquer. C'est parti, avec 50,4 secondes. Premier mi-temps très tenu. Deux équipes sérieuses. Colet voulait plus de rigueur. Bon, Inouye met plus d'adresse. On parle toujours de ça, mais c'est vraiment la clé pour le moment. Bonnard et 58% à trois points. Strasbourg est à égalité. Et nouveau temps mort. Il reste cinq secondes à jouer. Tiens, j'ai une autre image à vous montrer. Georges, on a plein d'images. Là, ça avait été tourné par Clément Cotentin et Charles Champin à l'issue du match 2, parce que les matchs s'enchaînent tellement qu'il s'agit de se régénérer le plus vite possible. Et regardez, ça se fait de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait dès la fin du match ? Ils sont allés rejoindre un camion sur le parking. Non pas notre carte régie, mais le camion de cryothérapie. Et les Strasbourgeois, ainsi, ont pu aller dans un sas à moins 120 degrés. Alors, il va sûrement arriver dans une seconde, ce camion de cryothérapie. Ou pas. Je pense pas. Je pense qu'il serait un petit peu désiré. Et on va donc vivre ensemble les cinq... Ah bah si, le voilà ! Ça a bien passé pour Notre-Dame au final l'année dernière, face à Strasbourg. Ça fait du bien après. Sur le moment, c'est un peu froid. On est à combien ? Là, on est à moins 150. Ah ! C'est costaud. Voilà la petite anecdote de Paul Lacombe, qui va à moins 150 degrés pour se régénérer plus vite. Dernier ballon de cette première mi-temps. Cinq secondes. Ja Reynolds. Ja Reynolds à l'opposé. Torren Green. Il ne marque pas. Nobel Bougoucolos. C'est raté. Et c'est bien Strasbourg qui est en tête à la fin de cette première mi-temps. 32-6. C'est ça !